Musique Après CamCam, précieux passager de Curiosity sur Mars, place désormais un instrument SuperCam. De la même taille que son prédécesseur à l'état de prototype, SuperCam sera situé sur le mât du rover et embarquera de nombreuses nouveautés. SuperCam, c'est un bijou technologique par sa taille très réduite pour un instrument qui comprend un laser, par sa complexité qui permet de faire justement toutes ces mesures dans un seul instrument. Il reste léger, il consomme très peu d'électricité. C'est un beau défi technologique et scientifique. C'est grâce à l'expérience de sa grande sœur CamCam que ce concentré de technologie a été sélectionné par la NASA pour la mission Mars 2020. C'est un peu une suite logique de l'instrument CamCam sur Curiosity. C'est un instrument beaucoup plus complet scientifiquement et techniquement par rapport à CamCam. On va faire du ramant jusqu'à 12 mètres, on va faire de l'infrarouge jusqu'à 10 km et de l'imagerie couleur jusqu'à l'infini. L'expérience CamCam apporte de la sérénité parce que les équipes techniques sont à peu près les mêmes. En revanche, il y a tout un changement du fait d'avoir apporté une voie infrarouge qui est faite à Paris, qui est tout à fait nouvelle, d'apporter une voie ramant qui n'a jamais été faite. Donc il y a des vrais défis technologiques, mais on s'appuie quand même sur les mêmes personnes et donc ça apporte un peu de confort. Une étape a clairement été franchie en quelques mois seulement. Avec SuperCam, on ajoute la minéralogie, on ajoute de la distance et on ajoute aussi la détection de matière organique. L'objectif de l'ensemble de la mission, c'est de poursuivre l'exploration de Mars en explorant un nouveau site d'atterrissage. Maintenant, on veut voir si on découvre vraiment des signes prébiotiques, est-ce qu'on trouve de la matière organique qui aurait pu ou non participer aux vivants sur Mars. Le compte à rebours est lancé et les temps de réalisation de conception et de livraison sont réduits. Un immense défi est en train de se jouer pour les laboratoires et le CNES. Les programmes spatiaux, la plupart du temps, s'étalent sur une dizaine d'années. Là, on a trois ans de fabrication avec la fabrication d'un modèle par an. Donc on va partir d'un premier prototype, ensuite on va aller en fabrication d'un modèle de qualification. Puis un modèle de vol. Donc c'est 2016, 2017, et l'évasion 2018, le modèle de vol. Chacun des intervenants en place sur ce projet a conscience de réaliser un travail collectif important. La philosophie de l'organisation de l'équipe, c'est d'avoir des équipes intégrées entre le CNES, l'IRAP et les autres laboratoires en France. C'est vraiment un projet national. On travaille aussi bien sûr avec les Américains par des systèmes de téléconférence, de visioconférence. Mais on a voulu instaurer en France, comme on avait commencé à le faire avec CamCam, mais vraiment le développer à une échelle encore plus grande avec SuperCam, instaurer ce travail en commun et vraiment avoir le meilleur de chacun. C'est ce qui fait un super projet et SuperCam. Il y a à peu près une centaine de personnes qui vont intervenir sur ce projet-là et sur différents sites avec beaucoup d'éloignements géographiques. Donc le défi, il est là. En ligne de mire pour SuperCam, le mois de juillet 2020 pour le décollage. On a hâte d'être en 2020, bien sûr, c'est toujours un moment de tension. Et on va avoir cette dynamique qui s'instaure au moment d'une nouvelle mission, au moment de l'atterrissage, où tous les scientifiques du monde qui sont sur le projet se réunissent pour ensemble essayer de faire de nouvelles découvertes. L'atterrissage est prévu sur Mars en février 2021 pour une mission d'au moins trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada